Bonjour, le soleil devrait se montrer bien présent aujourd'hui dans le ciel de la Côte d'Azur Mais ce sera derrière un voile ou entrecoupé de passages nuageux plus marqués Un peu comme hier en fait, avec des températures jusqu'à 16 degrés On a relevé 8 degrés tout à l'heure à Monaco 8 également à Menton, Robbrun, Capmartin et la Turbie 6 degrés à Sospel, 6 aussi qui fait Italie à 20 milles On se presse vraiment pour la fête du Citron Le succès de cette 83ème édition consacrée à l'âge d'or du cinéma italien se confirme 28 000 personnes étaient présentes au dernier Corso dimanche à Menton On approche le record de 1995 quand Disney était au pays du Citron Il reste encore deux Corso au programme cette année à Nocturne Demain soir puis dimanche après-midi Les cinquièmes forums de la formation en alternance Et dixièmes rencontres des métiers de la banque et de la finance ont lieu aujourd'hui à Monaco De nombreuses écoles et entreprises seront présentes dès 10h à l'auditorium Regnier 3 Également dans l'actu ce matin, 5 nouvelles perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence Ces derniers jours dans les Alpes-Maritimes Aucune mesure judiciaire Depuis sa mise en place, 130 perquisitions ont été menées dans le département 6 personnes ont été assignées à résidence et 5 lieux de culte clandestins fermés La France dans le viseur d'Amnesty International L'organisation dénonce ce matin sa gestion des migrants dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde Toute l'Europe est d'ailleurs critiquée dans cette crise des réfugiés Amnesty s'emprunt également à l'état d'urgence en France depuis les attentats de 2015 Elle parle d'une menace pour les libertés de chacun Vous avez envie peut-être de manger un sneakers, un Milky Way ou bien un bonbon célébration ? Oubliez ! Mars, le fabricant de bars chocolatés a ordonné hier un gigantesque rappel au niveau mondial Le mois dernier, un petit bout de plastique a été retrouvé dans un sneakers Il demande donc à ses clients de les jeter par précaution en fonction de leur date limite De juin 2016 à janvier 2017 Un doublet de Messi dans les 20 dernières minutes hier soir en Ligue des champions de foot Victoire 2-0 du Barça sur les Anglais d'Arsenal Un succès précieux pour la suite de la compétition De son côté, la Juventus-Turin a résisté aux Allemands du Bayern Munich Match nul de partout Les huitièmes de finale retour sont programmés dans trois semaines On l'a découvert il y a bientôt deux ans avec Homeless Marie Nakey arrive à Monaco Elle sera sur la scène de l'Opéra Garnier le 3 juin Pour vous présenter son premier album Fairless La billetterie ouvre ce matin Voilà pour votre actuel et 8h03, bon début de journée à vous Bon réveil, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec Cash 8h03, soyez les bienvenus sur NRG J'espère que vous avez bien dormi, on va bien se réveiller Tout le monde avec le best-of de Manu dans le 6-9 sur NRG Pour la suite des festivités de la rigolade à gogo Jusqu'à 9h30 du Super 06, le jeu des 5 mots Le sondage à Lacro qui arrive Et puis là tout de suite, juste avant de s'écouter Julien Perretta C'est Salaire x 2 pour Nico Manu dans le 6-9, tous les matins sur NRG Manu double votre salaire NRG.fr ou Manu dans le 6-9.com Pour vous inscrire, c'est gratuit, ça prend quelques secondes C'est ce qu'a fait Nicolas Il habite Saint-Médard-en-Jal, c'est en Gironde Il a 36 ans et chaque mois il touche 1766 euros Je t'appelle Nicolas pour doubler ton salaire T'écroche Et ce sera le plus beau jour de ta vie Je ne vois pas quel autre plus beau jour il pourrait y avoir Nicolas Nicolas ? Oui ? Nicolas de Saint-Médard-en-Jal en Gironde ? Oui ? Quel a été jusqu'à présent le plus beau jour de ta vie ? La naissance de mon fils Ok, écoute-moi bien maintenant Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur la nation ! Et je repose ma question Nicolas, quel a été jusqu'à maintenant donc le plus beau jour de ta vie ? Ah mais c'est aujourd'hui Nicolas, chaque mois tu touches 1766 euros Eh bien écoute-moi bien, ça va arriver pour toi dès le mois prochain Je vais doubler ton salaire Tu m'as touché 3532 euros Yes ! Excellent ! En plus Nicolas parle anglais Alors tu es designer C'est ça Genre designer comme, enfin le seul que je connaisse c'est Stark C'est le mec qui fait les chaises Oui c'est vrai C'est ça, c'est dans le même style Mais tu fais quoi toi ? Designer c'est quoi ? En fait tu crées des objets C'est ça, je me charge de la conception d'objets Par exemple, dernièrement on m'a demandé de faire une brosse à dents connectée Donc la brosse à dents colibri Voilà Voilà Mais écoute, tu fais la brosse à dents, c'est-à-dire que tu la fabriques ou tu fais juste la forme ? Alors la forme, l'ergonomie, l'utilisation Chargée de concevoir en prenant en compte toutes les fonctions et l'utilisateur Ça me tient ça, ça vient chiant Moral ? Ça c'était le discours pour le client Oui, oui Mais tu travailles pour une entreprise ou toi tout seul à ton compte ? Pour une agence Et en fait après c'est différentes entreprises qui viennent nous consulter Ah oui d'accord, on vient te consulter Alors je comprends tout à fait Nicolas En fait tout simplement ce qu'il s'agit dans le design et dans ton métier En fait tout simplement de réussir à concevoir l'objet Tel que le client va vouloir le prendre en main C'est-à-dire en même temps la coque, le design, la fonctionnalité Par rapport j'imagine à un cahier des charges qui a été donné par soit le client de base Ou alors effectivement l'agence qui elle-même va se mettre en relation avec le commanditaire C'est ça ? Oui, tu as tout à fait résumé Très bien Nicolas, alors c'est une bonne nouvelle pour toi Jamais je ne te piquerai ton métier Mais je vais doubler ton salaire 3532 euros, ça arrive pour toi dès le mois prochain, bravo à toi Merci, merci beaucoup Je t'en prie Nicolas Je te souhaite une belle journée remplie de clients et de commandes Merci Manu, merci tout le monde Merci, merci à vous Merci, merci à toi